Dans cette rencontre, des 7 en 11 points bien sûr. Ming a commencé, c'est leur meilleur joueur, c'est leur joueur le plus expérimenté aussi. Et il peut déclencher. Un sport tout à fait majeur, si ce n'est le sport numéro 1 en Chine. Et évidemment, moi, à Pékin. C'est bien parti pour Malin. Malin va reposer sur la qualité, une nouvelle fois, du retour de Ryu Sunmin. Malin s'appuie sur un service, très très peu le revers. Et on va voir qu'il a un jeu de jambes phénoménal, très rapide. Ah oui, superbe ! On fait beaucoup de chemin, mine de rien. Et lui l'utilise particulièrement bien. Et son collègue, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Oh oui, Splendid, Splendid, point. Après un petit problème de réception, on se retrouve dans le deuxième set. Le premier set a été gagné. Il va falloir qu'il reste au contact. Allez, Ryu Sunmin au service. Le Coréen. Pourtant. Ah oui, bien fait, bien fait. Et on a vu là, Ryu qui essaie de fermer le jeu. A prendre le jeu un peu plus à son compte. Ah oui, Splendid. Non. C'est vrai que Ryu utilise uniquement le contre. Malin lui utilise également la prise porte-plume, mais beaucoup plus arrondie. Donc on a dit que c'est une raquette adoptée par les chinois. Elle est apparue au début des années 90. Pour la dernière victoire non chinoise. Dès qu'on joue en prise orthodoxe, c'est-à-dire en prise européenne. Et c'est souvent lui qui est à l'attaque. Quand ? C'était bien joué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Une seconde de double mixte avec Jacques Secrétain. Ah oui, Splendid, Splendid. Ryu qui est allé chercher ce deuxième set. Même s'il est beaucoup plus court. Oh oui, superbe. Superbe Malin là-bas. Mais il n'avait pas reculé de la table. Il était bien présent. Sur ce type de balle. Et une nouvelle fois. Au 5. Vous arrivez à faire un petit peu la course en tête. Des fois il peut mentalement avoir une petite faiblesse. Il sert souvent comme ça pour essayer d'avoir justement une balle qui monte un petit peu. Et de mettre son grand coup droit. Deux grands coups droits et on se retrouve très vite. Député pour son service. 4-8. Ah oui, ça c'est une faute. 4-9. Pour Malin. Ça devient dur là pour Rio. On va retenir pour le quatrième set. Oui, oui. Maintenant à chaque fois. 3-0, 4-0 ou 5-0. Pour le moment du match. Ah oui, la balle à être un effet coupé ou sans effet qu'on appelle mou. Il n'est pas assez précis dans son retour. Il est tout de suite puni. Il a essayé de remettre court. Il a été approximatif. Il a pris un coup percutant. Et là. Rio, service. Bien d'Orbon parce que le deuxième était sur la table. Il s'est fait piéger là à Rio. Ou en ligne. Manilo service. Et encore un coup. Ça doit gamberger là dans son crâne maintenant. Il a joué en France à un moment donné. Je vais pour le club de Nevers. Là encore un match écarté. Et bien voilà. C'est fini. En 5 pour ces derniers sets. Et victoire vraiment très très nette de Malin. Qui n'a jamais été inquiété. Même s'il a perdu un 7. Il a quand même été dominateur de bout en bout. On est en super match de Malin. Une nouvelle fois présent. Très peu de fautes directes. Des coups qui percutent. Et toujours ce service sur lequel il peut s'appuyer.